Gloire, gloire, gloire à l'agneau Gloire, gloire, gloire à l'agneau L'agneau de Dieu est sauvé Nous élevons la voie, nos élevons la voie Pour adorer Seigneur L'agneau de Dieu est sauvé Nous élevons la voie, nos élevons la voie, nos élevons la voie, nos élevons la voie. Moi, j'ai un élevons la voie, nos élevons la voie, nos élevons la voie, nos élevons la voie. Sous-titrage MFP. 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 C'est vrai. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. et après, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. nous, 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 vous savez, jamais, c'est une vie, et ces corps, et puis, considérez, donc, est-ce, et, c'est quand même, un enfant, un enfant, un enfant, ne pourra, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, de Dieu. Et vous l'entendez bien? Je dis bien un fils de Dieu. Une fille de Dieu. Pouvez-vous voir que dans ce pays, ici, c'est un royaume. Les fils de ce roi, qu'il soit un jour comme ça, la gardienneur, en train de mettre la main comme ça, pour demander, quand même, hein, frère? Si le fils d'un roi ne peut pas être émergé, alors le fils ou la fille du roi des rois, nous, c'est pour ça que nous enrichissons plusieurs, parce que nous... Donc, je crois que nous comprenons, effectivement, toutes ces choses. Mon frère et ma soeur, c'est pour ça que vous ne pouvez pas m'en dire, en fait, quand le besoin se fait sentir, vous savez, je crois que c'est dans les livres des Philippiens quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est la langue de l'homme. Je pense que c'est la langue de l'homme. lire, et puis, nous avons un service de baptême tout à l'heure, et on a pris que nous puissions avoir déjà assez d'eau là-bas pour faire donc les services. C'est dans le livre des Philippiens, je pense, que c'est ça. Voilà. Voilà. Philippiens, chapitre 4. Et c'est le verset 4 qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans les seigneurs. » Il n'a jamais dit « Pleurez toujours. » Non, 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 non. Dieu te bénisse, mon prédiceur. Nous, c'est important. En fait, c'est le Seigneur qui veut que nous entendons ça aussi ce soir. Mon frère et ma soeur. Il dit bien « Réjouissez-vous toujours dans les seigneurs. » Même si le moment est vraiment difficile, problématique, mais il nous dit de nous réjouir toujours dans les seigneurs. Et puis, il dit, je le répète, il dit, il dit, je le répète, « Réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Ah, Dieu soit béni. « Ne vous inquiétez. » Nous l'avons cité tantôt. Ah, et vous voyez, ces hommes ont connu vraiment leur seigneur parce qu'ils sont restés dans l'enseignement du maître. Ils savaient que c'était vrai parce qu'il a dit, c'est le maître qui a dit cela, Matthieu chapitre 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Et il nous rapporte, effectivement, ce qui nous rapporte, effectivement, c'est l'évangile du royaume. Ces merveilleux frères et soeurs. C'est pour ça, dans les livres des Ephésiens au chapitre 2, verset 19, il nous dit quelque chose de tellement si important dans lequel, effectivement, nous devons nous sentir aussi bien. Je vais continuer aussi, Ephésiens Philippiens 4, c'est à la fin aussi pour que nous puissions voir. Alors, il nous dit quelque chose à bien-être même. Écoutez bien, Ephésiens, je crois que c'est Ephésiens au chapitre 2, verset 18 ou 19, je ne sais pas. Est-ce que c'est cela? Merci, Seigneur. Il dit, ici, Ephésiens 2, c'est, voilà, ici, Seigneur. 19, il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Vous avez entendu bien. concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant donc la pierre. on nous dit bien, on nous dit bien, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant donc la pierre anguillère. Donc, c'est que nous comprenons cela, ce que les saintes Écritures nous disent. Clairement, c'est ce que nous avons été édifiés sous le fondement sur lequel les prophètes et les apôtres étaient aussi. Parce qu'il n'y a qu'un seul fondement, quand même. Les prophètes et les apôtres ne sont pas notre fondement. Je pense que c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela aussi. Dans le livre de Corinthiens, je pense que je peux peut-être le trouver quelque part aussi droit ou droit aussi j'ai dit cela. C'est probablement que... Je pense que je ne sais plus très bien, nous allons toujours le voir, mais vous connaissez cela. C'est un écrit Écritures ici qui est éconnu. C'est pas tout quantique. Et c'est cela, je pense que c'est celui ici. Je suppose que c'est cela. c'est probablement c'est un... C'est que c'est... C'est une... C'est une... C'est une... C'est une... C'est peut-être deux... Attendez, je crois que... Je suis achetée... C'est une... C'est une... C'est une... C'est une... Il nous fait part effectivement, vous connaissez cette écriture, il dit, mais j'ai posé un fondement comme un sage architecte que celui donc qui battait dessus prenne garde. Donc, alors verset 3, 1 Corinthiens, c'est peut-être 3, je pense que c'est cela. Verset 10, c'est cela aussi. Donc 1 Corinthiens 3, verset 10, il dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte à un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été donc posé, savoir donc Jésus Christ, notre Seigneur. Donc, nous voyons que ce que la Bible nous fait savoir que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et donc des prophètes. Vous avez remarqué que dans les Saintes Écritures que le Seigneur lui-même dit que le Seigneur a établi donc premièrement, 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 premièrement les apôtres et ensuite aussi donc les prophètes et effectivement. Vous savez, non ? Tout cela, c'est pour donc l'Église. Et dans la Nouvelle Alliance, effectivement, il nous montre effectivement comme la Bible le fait savoir que où l'Église doit arriver à pouvoir également aussi s'attacher et s'accrocher davantage sur quel enseignement parce qu'il nous l'a montré déjà dès le départ en fait. lorsque l'apôtre Pierre, je crois que vous me suivez bien, a prêché donc le premier serment après que le Saint-Esprit se soit donc déversé sur eux et sur le peuple aussi, donc sur les frères et soeurs qui étaient aussi rassemblés là-dedans. C'est Pierre qui s'est mis debout donc il a commencé à prêcher pour démontrer effectivement ce que c'était parce que les gens ne comprenaient pas. Il était effectivement celui qui a démontré ramener le peuple dans les cinq pour montrer que voici donc l'écriture qui s'est donc accomplie. C'est l'éministère apostolique. Donc il dit mais ces hommes ne sont pas ivres. C'est ici donc ce qui a été dit dans Joël en chapitre 2 verset dans 28. Donc le Seigneur a dit dans le dernier jour dit Dieu j'aurais parlé dans mon Seigneur il a dit mais c'est ce que vous voyez que entendez ce que c'est le Saint-Esprit effectivement. Alors leur cœur était vivement touché. C'est comme ça que l'église a commencé. Et puis il pose la question maintenant à qui ? Aux apôtres ? Aux hommes frères. N'est-ce pas bien ? Que faire nous donc ? C'est à vous de pouvoir maintenant nous montrer comment nous devons marcher parce que vous nous avez montré que c'est l'accomplissement de l'écriture. N'est-ce pas vrai ? C'est pour ça qu'est-ce que nous devons faire ? Parce que nous voulons maintenant entrer aussi dans la chose. Vous connaissez non ? Il dit mais Pierre répentez-vous donc voici les chemins que chacun de vous soit baptisé. Vous connaissez cela. Et puis au verset 40 il dit ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Ils persévéraient ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. voilà la position de l'Église en fait. Et cette Église qui a commencé c'est comme cela qu'elle a été donc démontrée. Comment elle va arriver à pouvoir elle va avancer effectivement parce que le dépôt a été donc donné ainsi par le Seigneur. Or nous savons qu'effectivement que aujourd'hui quand nous regardons dans la Nouvelle Alliance c'est par les apôtres après que le Seigneur est donc prêché. c'est lui qui les a dit je vous envoie aller par toutes les nations. N'est-ce pas ? Vous êtes donc effectivement des disciples. Et puis enseignez-leur. N'est-ce pas ? Vous suivez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà pourquoi la véritable l'épouse véritable est basée sur les saintes écritures sur les enseignements bibliques donc qui sont conformes. Et quand on parle d'enseignements bibliques effectivement vous pouvez avoir des enseignements en lisant bien les saintes écritures mais qui sont erronées. Parce que les saintes écritures nous montrent effectivement c'est ça qu'on doit comprendre qu'il faut avoir la parole de Dieu mais surtout la vie. Parce qu'il dit la lettre est Dieu mais l'esprit voilà pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu et de la révélation. Vous vous souvenez non ? Je vous ai dit ici que la révélation c'est la pensée au sujet de la parole qui a été donc prononcé. Donc quand vous prêchiez la parole de Dieu vous pouvez parler effectivement de la parole mais sans avoir la révélation alors vous conduisez les gens à beaucoup d'erreurs effectivement aussi. C'est comme ça qu'on est arrivé à des baptêmes père, fils et saint-esprit parce qu'il n'y a pas eu donc de révélation et cela dans beaucoup de domaines parce que les hommes se sont précipités à pouvoir ouvrir la bouche effectivement sans que Dieu leur a dit de pouvoir ouvrir la bouche parce qu'il a dit mais ouvre ta bouche je suis tombé vous savez ce que le Seigneur a dit à Moïse effectivement n'est-ce pas ? Il dit mais moi j'essaierai avec eux moi je t'enseignerai ce que toi tu dois dire vous voyez c'est cela la chose effectivement sur laquelle l'église se positionne dans les églises l'église effectivement doit c'est pour ça que l'apôtre Paul disait que je vous ai enseigné comme je l'ai reçu n'est-ce pas ? et puis il dit je vous rappelle l'évangile que j'ai reçu et par lequel vous avez donc persévéré parce qu'il y a avant aussi lui Paul il prêchait aussi il était aussi un prédicateur connu effectivement au milieu de Sanhedrin mais après maintenant qu'est-ce qu'il nous a dit ? vous vous souvenez ? Galate au chapitre 1 c'est-ce pas ? il nous dit cela lui-même il dit je vous déclare donc frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme vous entendez ça ? il dit qu'il clarifie bien la chose effectivement pour qu'il se comprenne il dit mais il n'est pas de l'homme car je ne l'ai ni reçu ni l'appri d'un homme et ça c'est quand même quelque chose de particulier dans lequel il nous conduit effectivement il nous entendit c'est pour ça qu'il nous a même parlé effectivement aussi et ça c'est tout à fait aussi particulier étonnant dans le livre je crois c'est un Corinthien au chapitre 11 verset 23 il dit car j'ai j'ai reçu du Seigneur je reçu donc du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur dans la nuit mais il n'était pas là lui il prit du pain c'est vrai parce que c'est donc les Seigneurs enseignaient Pierre et les autres et tout ça ils étaient ensemble lors de la Sainte Seine effectivement quand ils prenaient le pain effectivement si vous vous souvenez mais Paul n'était pas là pendant ce temps là Paul vagabondait avec les Sanhédrins et tout ça il pafadait il racontait beaucoup de choses effectivement alors parce qu'il explique lui-même ici il dit vous savez verset 13 vous je t'habille d'abord car je n'ai reçu ni reçu d'un homme mais par une révélation de Jésus vous voyez non avec la révélation vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme comment je persécutais à outrance et ravacier l'église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation est animée dans elle excessive pour les traditions de mes pères ah oui oui ça il partait aussi donc c'est comme ça qu'on allait donc aussi publier ce qu'il avait aussi comme connaissance qui revenait effectivement de Moïsa a eu à pouvoir dire parce qu'il était pharisien vous connaissez non ? il était donc pharisien effectivement aussi est-ce que vous me suivez ? pharisien donc alors il dit j'ai persécuté à outrance l'église de Dieu en fait parce qu'il n'avait pas la révélation il n'avait pas la connaissance et il était tellement en plus de lui-même il se disait qu'il avait la capacité parce qu'il est né breuf c'est comme si il est troisième jour le huitième jour tout ça donc il se disait c'était l'orgueil dans lequel il était oui c'est vraiment ça il était en plein des dents aussi et là où maintenant il nous dit ici verset 4 mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part délaissé donc de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi voyez-vous non ? son fils enfin que je l'annonçasse parmi les païens au cito je n'ai consulté ni la chair ni les saints et puis il nous dit un peu plus loin de Timothée mais tout ce que j'avais comme connaissance je l'ai considéré comme de la boue et la perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ notre Seigneur et Sauvard voyez-vous donc cela sur le point effectivement aussi que vous en tant qu'église du Seigneur nous sommes censés pouvoir te marrer dans les choses que le Seigneur nous a donc appris comme la Bible dit dans les choses que nous avons apprises effectivement sachant de qui vous les avez apprises parce que l'onction lui-même vous enseigne vous connaissez cela dans le livre des gens cela veut dire quoi ce que nous entendons et les signes qui montrent qu'effectivement que vous êtes vraiment à lui que vous faites partie de l'église c'est lorsque vous restez fondamentalement dans les saintes et ses critères vous me suivez la Bible et ça c'est quelque chose très important que vous devez recevoir la Bible nous parle dans le livre des actes je pense chapitre 17 quelque chose comme ça peut-être nous lisons rapidement acte 17 il nous dit cela je pense que c'est cela verset 10 je pense oui acte 17 verset 10 aussitôt les frères firent partir donc de nuit Paul et Silas pour Béret parce qu'on les persécutait là-bas lorsqu'ils furent arrivés donc ils entrèrent dans la synagogue des juifs ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques n'est-ce pas ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement voyez comment c'est ce sentiment est toujours très important ça la manière dont on reçoit la parole démontre effectivement aussi ce qu'il y a aussi au-dedans de nous nous voulons prier que Dieu nous donne encore des ailes l'empressement qu'on sorte des habitudes qu'on est venu on a écouté puis on sort effectivement on a oublié et puis on répare à zéro non il faut qu'il y ait cet empressement dans notre intérieur c'est pour ça que je dis toujours effectivement frère frère même si on est à deux ou à trois l'important c'est des personnes qui sont ensemble c'est-à-dire qu'il faut que toi si tu te regardes effectivement dans la présence du Seigneur mais Seigneur mon Dieu parce que c'est pour ça on regarde souvent le voisin et la voisine ne vous occupez pas des voisins et de la voisine parce que le jour où vous partirez la voisine resterait et quand tu partiras c'est à la barre du jugement tu seras seul les voisins ou la voisine sur laquelle tu as toujours les yeux braqués dessus il ne fait pas il ne fait pas lui il ne sera pas là c'est toi même qui sera à la barre du jugement vous avez toujours le regard celui-ci ne fait pas ce que lui il est ce n'est pas votre problème Dieu s'occupe de lui toi prie pour que Dieu s'occupe de toi aussi tu ne dois pas agir bref il est très bien il a recevé la parole avec beaucoup d'emprise ça c'est quelque chose qu'effectivement à cause des habitudes effectivement nous en avons perdu l'empressement de pouvoir écouter la parole de Dieu et qu'on le coûte effectivement être très attentif je disais toujours une fois j'ai dit si j'ai posé la question un frère ou une soeur même dimanche qu'est-ce que nous avons entendu c'est rare que tu puisses avoir une soeur ou un frère qui puisse se souvenir moi tu n'as pas dit dimanche dimanche parce que nous sommes mardi et puis nous avons entendu deuxième fois mardi et alors c'est très rare que les frères ou la soeur se souviennent de ce que Dieu nous avait parlé pourquoi parce que c'est comme une habitude c'était bien c'était bien puis bon c'était bien on écoute pour les autres c'est ça le grand problème c'est ça la grosse tristesse effectivement qu'on a tu es là présent la parole tu juges toi toi tu dis ah ça juge la soeur parce que lui moi je passe sur la part de Dieu alors que toi tu es pire que la soeur vous vous souvenez et c'est vrai parce que dans Luc chapitre 6 vous vous souvenez encore vous voulez qu'on revienne un peu je vais vous montrer quelque chose oui dans Luc chapitre 6 regardez bien comment ce que le Seigneur nous montre effectivement aussi là-bas aussi parce que Luc chapitre 6 voilà verset 40 il dit n'est-ce pas n'est-ce pas les disciples n'est pas plus que le maître tout disciple donc parfait accompli n'est-ce pas sera donc comme vous vous souvenez encore maintenant verset 41 on n'avait pas lu maintenant lisons-le il dit quoi pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil est-ce que vous 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 rendez compte donc l'oeil de mon frère qui est là qui est à côté de moi il y a une petite paille mais moi ici dans l'armée j'ai une poutre donc vous voyez la poutre c'est un peu ça donc tu vois tu as la poutre tu ne vois pas cette poutre là mais tu vas chercher à voir la paille qui est dans l'oeil de ton frère donc est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur veut nous faire comprendre donc on se prend qu'on est vraiment la pelotre est mauvais alors que toi tu es la pire tu es là mais tu ne vois pas que tu es pire donc tu es dans il y a des gens pour juger c'est là mais toi ton âme à toi il n'est même pas sauvé c'est ce qu'il nous dit c'est effectivement il me dit il me dit comment peux-tu dire laisse-moi ôter la paille qui est dans ton oeil toi qui ne vois pas la poutre qui est dans les tiens hypocrite voyez que Dieu connait toi et on est là c'est comme si on est entré avec des copains des copines effectivement on sort et puis on va manger et puis on revient encore vous ne vous rendez pas compte que vous vous frayez votre propre chemin en enfer comme je l'avais dit vous me suivez ma soeur Dieu ne vous envoie pas en enfer c'est vous-même vous 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 êtes responsable de votre entrée en enfer parce que l'enfer n'a pas été créé pour vous mais pour Satan et pour ses anges alors si vous y allez c'est ce que vous-même que vous avez désiré donc avant de pouvoir voir la paille c'est pour ça occupe-toi d'abord de la poutre qui est dans que tu puisses arriver à pouvoir c'est cela lorsqu'on arrive à pouvoir s'examiner soi-même d'abord alors on comprend que c'est une grâce Seigneur je t'en supplie aide-moi et soutiens-moi encore davantage alors si ses disciples non non c'est des cas comme la Bible les fait comprendre de ces juifs là verset donc acte 17 voilà on va aller vite pour le baptême oui certainement c'est vrai je pense que acte 17 mon frère José l'eau ça va déjà merci acte 17 effectivement alors nous lisons effectivement sur verset suivant verset 11 donc ces juifs avaient des sentiments plus nombreux que des séries de Saint-Honique ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et verset suivant dit et ils examinaient chaque jour quoi ah pas les citations non 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 on pourrait aller voir mais il faut voir ce que les prophètes a dit si c'est conforme non voyons ce que disent les saintes c'est ça la position de l'église monsieur ah on doit voir les citations telle brochure telle brochure telle brochure non Dieu ne parle jamais qu'on ait les brochures non monsieur non mais ça on doit comprendre frères c'est ça et ça que les gens se dévient les diables ils dévient effectivement on doit rester dans le message mais quel message autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières Dieu a parlé à l'opère par les prophètes mais dans ces derniers temps Dieu ne nous a parlé pas alors les fils c'est bien alors pourquoi que tous les hommes de Dieu ramènent les enfants de Dieu bien sûr que oui pas à la brochure pas aux citations nous nous sommes toujours qu'est-ce donc les saintes la citation peut-être est bonne et tout ça merveilleuse et tout ça mais si elle ne concorde pas avec les saintes écritures alors moi je prends quoi et bien moi je prends l'écriture parce que c'est là que les seigneurs nous ont positionné les fondements sur lesquels on doit être toujours qu'ils disent donc les saintes écritures et quand voyez-vous comme j'ai toujours eu à pouvoir les dire effectivement mais c'était pas qu'ils étaient mauvais c'est ce non 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 ils examinaient pour écoutez bien vous voyez vous avez la but alors ils vous y êtes non ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était voilà il n'y avait pas de mauvais sentiments non parce que ils voulaient être sûr et certain que cela est bien écrit que cela fait bien surfeutement de la parole de Dieu c'est pour ça que vous voyez que même dans les livres des d'Apocalypse au chapitre 2 vous savez nous les loges que le seigneur a fait à son église non vous avez éprouvé ce qui se disent apôtres et vous les avez trouvés donc menteurs éprouvé donc c'est comme cela qu'il doit être le peuple et l'église des dieux tout celui qui vient qui se met devant toi ou bien qui va te parler même chez toi à la maison même dans la rue il faut l'écouter mais maintenant ils examinent effectivement est-ce que c'est ce qu'il dit par rapport aux scènes écritures même s'ils citent l'écriture est-ce que c'est la révélation qu'il a de cette écriture là parce qu'ils peuvent te dire aussi les seigneurs 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 c'est là c'est là c'est écrit donc vous voyez vous comprenez non donc il faut que vous puissiez aussi avoir l'esprit de Dieu pour voir est-ce qu'il a la révélation de l'écriture qui dit parce que nous l'avons cité tout à l'heure je vais vous laisser partir pour le baptême il dit mais l'action qui est sur vous vous enseigne toute chose voilà pourquoi nous devons être dans la parole de Dieu que l'esprit de Dieu soit maintenant pour nous conduire parce que c'est lui qui va te faire comprendre ça ça colle pas avec ce qui même si ça colle pas avec ce que les seigneurs qui étaient ont dit parce que la Bible dit que le Saint-Esprit lui il vous conduira dans tout on dit bien il vous conduira donc chaque enfant de Dieu chaque fils et chaque fille je dis bien chaque fils et chaque fille de Dieu et pour l'être effectivement pour être un fils de Dieu une fille de Dieu il faut avoir été engendré par la parole de Dieu est-ce que vous comprenez alors à ce moment-là vous devenez aussi une parole n'est-ce pas vrai alors quand on est la parole de Dieu qu'est-ce qui s'est passé effectivement aussi au commencement c'est que l'Esprit de Dieu doit toujours suivre la parole vous voyez donc effectivement c'est pour ça qu'on dit que l'Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes voilà pas que nous sommes croyants vous voyez la nuance donc je ne sais pas si vous avez compris donc si il dit enfant de Dieu ce que nous sommes nés de lui ce que j'ai dit vous voyez vous voyez donc de quel amour le Père nous a donc témoignés n'est-ce pas vrai vous connaissez cela non 1 Jean chapitre 3 parce qu'il dit parce qu'il parle que nous serons nous sommes maintenant enfants de Dieu donc parce qu'il est tel il est tel nous sommes un planète parce que lorsqu'il apparaîtra ben nous apparaîtrons aussi donc quand on parle d'enfance ce n'est pas une illusion mais c'est une véritable naissance qui a été donc manifestée donc il nous conduira dans toute la vérité ça veut dire que le Saint-Esprit est la vie donc l'Esprit de ton Père qui vit en toi comme il était donc dans Jésus donc sous forme l'Esprit qui m'a dit parce que Jean-Baptiste l'a dit non j'ai vu l'Esprit de Dieu descend sous forme d'une colombe il a demeuré puis il a dit celui-ci mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute confiance qui en s'est placé toute mon affection et sur la montagne aussi il l'a témoigné encore celui-ci mon fils bien-aimé écoutez exactement cela aussi c'est comme cela c'est pour cela qu'il nous a dit tout à l'heure bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la peur peu importe le problème que tu peux avoir travail maison famille santé ces siest-là il te dit bannis l'inquiétude c'est 100% vrai parce qu'il dit mais qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie pourquoi il dit mais toi bannis l'inquiétude même si les gens forment de complots s'ils forment de complots c'est écrit donc je pense dans les aïes on les lit et puis on va prier et puis on va quand même lire les philippiens 4 parce que là comme j'avais dit effectivement donc je pense c'est dans les aïes on lit ça on va trouver vous connaissez l'écriture on lit dans les aïes et puis on va quand même lire aussi ce que nous avons voilà les aïes chapitre 54 il nous dit ici que dieu nous aide il est bon il nous aime bon on va peut-être vous permettez c'est tellement bon mais vous lirez les autres parties chez vous à la maison quand je vous demande ça quand vous arriverez chez vous à la maison avant de dormir lisez-le c'est pour vous que dieu nous donne effectivement parce qu'il dit j'avais juré que les eaux de nos ne se reprendraient plus sur la terre j'ai juré de même de ne plus mériter contre toi et de ne plus te menacer quand les montagnes se lèneraient quand les collines se lèneraient mon amour ne se lènera point de toi que ce soit pour toi mon frère oh dieu m'a abandonné non il te dit ce soir quand même les montagnes se lèneraient les collines se lèneraient mon amour pour toi gloire à dieu et puis dit et mon alliance de paix ne chancera point dit l'éternel qui a compassion de toi c'est qu'il a vu tes larmes et la vie tes souffrances quand tu es là dans ton coin effectivement seigneur mon dieu je te prie est-ce que tu me vois mais ce soir il te dit qu'il t'a vu il veut que tu puisses avoir la paix effectivement aussi dans tout ce que tu oui que la paix de dieu soit avec toi il dit malheureuse battue la tempête et qu'un nul ne console voici je te gagnerai tes pierres dans Timoine je te donnerai des fonds de moi des saphirs je ferai des tétrénos des rubis et tes portes des escarboucles et tout ton enseigne des pierres précieuses tous tes fils seront disciples de l'éternel alors ne sois n'aie plus de crainte parce que Dieu même si aujourd'hui il est comme un incrédule Dieu va le changer ça c'est ce que toi tu dois avoir l'assurance et la paix dans ton cœur tout ce qui est attendu tous tes fils seront disciples de l'éternel oui que Dieu te bénisse et grand sera la prospérité de tes fils donc ils ne seront jamais demandés Dieu veillera Dieu veillera Dieu pour voir pour ceux-là qui sont à toi il dit tu seras fermi par la justice banni donc l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et l'affrayant car n'approchera pas de toi s'il en forme des complots cela ne viendra pas de moi quiconque se liguera contre toi frères contre toi soeurs n'est-ce pas tombera sous ton pouvoir gloire au Seigneur et ça c'est à toi mon frère et ma sœur et ils disent voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le chambon au feu et qui fabrique une arme par son travail il dit mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser vous comprenez donc même si on élève une arme contre toi il dit moi aussi j'ai créé une arme pour briser cela donc sois rassuré que ton Dieu veillera et il dit maintenant verset suivant il dit c'est ici il dit c'est toute arme fongée contre toi même si c'est une bombe atomique écoutez-moi frère et sœur vous dire mais il a dit toute arme fongée contre toi même si dans la nuit ou dans le coin même dans le picoy là-bas on est dans les casseroles effectivement et venir porter les terres on a commencé à faire des invocations ça ne te fera jamais rien il dit tout arme fongée contre toi c'est là donc ça voilà donc toi mon frère et toi ma sœur donc tranquille mais c'est vrai mais c'est la vérité mais c'est la vérité mais pour ce qui est je ne sais pas comment on peut les appeler je ne sais pas surtout en tout cas toi dors simplement on peut former on peut aller faire des complots la nuit dans la casserole de ces sièges là on a pris un tissu de son vêtement toi il faut même prendre la robe il n'y a même pas de problème oh tu sais quand tu donnes ton arme là-bas on va prendre les habits qu'il y a on ne sait jamais on peut prendre les trous qu'il y a même d'aller au monde ils ne feront jamais rien toute arme fongée contre toi sera donc sans effet elle dit et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi il te dit bien que tu la condamneras donc quand tu la condamnes elle est condamnée et puis il nous continue il dit tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui leur viendra de moi dis donc l'éternel vous êtes des servants de l'éternel et cette parole est pour vous c'est pourquoi que dans Philippiens on nous dit maintenant nous terminons par là comme nous l'avons dit aussi parce que nous allons pour un service de baptême tout de suite là il nous dit ici dans Philippiens voilà chapitre 4 verset 4 réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète ne sois pas triste à la maison mais réjouissez-vous que votre douceur soit connue tous les hommes le Seigneur est proche ne vous inquiétez de rien qu'on te fasse des menaces en quoi que ce soit ne t'inquiète pas mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications des actions des grâces et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ Amen Amen Tendre père et précieux nous voulons de tout notre cœur te dire encore merci ce soir pour ta bonté pour ton amour et tes grandes compassions pour la joie et la grâce que tu nous accordes encore au Père de pouvoir être dans ta maison en ces jours Seigneur tu nous as conduits bénis au travers des chants et des cantiques mon roi nous te remercions Père Dieu nous t'avons chanté nous t'avons loué Père et nous pensons à tous nos frères et sœurs encore Père merci encore pour ces instants mon Seigneur nos cœurs se réjouissent encore pour la bénédiction que tu nous as vraiment donnée encore ce soir mon Seigneur au travers de ta parole à toi Père nous sentons ici avec le cœur rejouissant au Dieu de cœur joyeux et libre et léger aussi mon bénéme Père mon Dieu mon âme te loue pour ta bonté Seigneur oh Dieu nous voulons vraiment recevoir ce que tu nous as donné avec empressement avec beaucoup de reconnaissance mon Seigneur taille nous nous serons taillés mon bénéme Père Seigneur nous acceptons ce que toi tu nous dis mon sauveur éclaire-nous encore davantage Père nous voulons te remettre encore les services de baptême Seigneur oh Dieu ce que cela est vraiment pour nous aussi nous rappelle ce que tu as fait dans notre vie Seigneur et nos frères qui vont être aujourd'hui en sévénage mon bénéme Père Seigneur dans ton nom à toi parce que c'est cela ce que tu nous as instruit dans ta parole oh Père Seigneur nous voulons vraiment mettre ta parole à toi en pratique et c'est la vérité Seigneur et cela est conforme à ta volonté à toi Seigneur bénis ces instants que nous aurons Père Seigneur gloire et honneur à toi bénis ton peuple encore merci pour ta bonté merci pour ton amour merci pour ta grâce merci encore pour tes compassions à toi la gloire l'honneur la puissance et la victoire continuons encore pendant ce service mon Seigneur aide-nous Père Seigneur car nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus Christ notre Seigneur nous te demandons cela Père Seigneur Amen Entends-tu Jésus ta paix et le viens viens mon frère il t'attend à cette voie laisse entrer les rois des gloires ouvrez ton cœur à Jésus laisse entrer les rois des gloires à tes voies n'étardes verset en Père Seigneur on Père Seigneur s'aménité Laisse entrer les rois des gloires, au revoir ton cœur à Jésus. Laisse entrer les rois des gloires, à tes toiles et tarder plus. Laisse entrer les rois des gloires, au revoir ton cœur à Jésus.